Musique Bienvenue à bord, la Transat se poursuit, 46 équipages en classe 40 et Ocean 50 ont repris hier depuis l'Orient la route du café. Ce matin, au pipiri du jour, les équipages des 40 Imoca ont quitté le bassin Polvatine, au Havre, pour s'élancer en baie de Seine, en direction de Fort-de-France. 172 marins sont de nouveau à la manœuvre. Et les quatre classes de bateaux engagées sur cette 16e Transat Jacques-Vabre-Normandie-Le Havre-Fort-de-France voguent vers la Martinique. Au sommaire, Didier Laguerre, maire de la ville d'accueil, mesure les enjeux d'un partenariat à grande échelle. À travers les brefs de ponton, les équipages nous livrent leur lecture de la suite des événements. Le résumé de la course du jour ponctuera cette édition, mais tout de suite, retour sous la satisfaction de quelques skippers, heureux comme des poissons dans l'eau. Ça y est, la Transat Jacques-Vabre, c'est parti ! Et voilà, c'est un bon départ d'hiver, il y a encore du vent. On a fait un bon départ, on est super contents. On est super contents d'être en mer. Et voilà, le paysage était super beau, avec des grains et plein de bateaux tout autour de nous. On a passé la bruit de dégagement. On n'a pas fait un super départ. Il y avait des grains juste avant, c'était pas évident, évident. On a fait safe. Et alors là, c'est juste une impression, le ciel bleu là. Ça s'est un peu calmé, la pluie. Mais voilà ce qui nous attend. Voilà, du beau ciel noir et des grains, il y a une quinzaine de nœuds, beaucoup de mer, ça tape. Et on y va tranquillou, allez ciao. Et voilà, on est remonté à bloc pour cette deuxième étape. Je pense que Kevin est content aussi. Ouais, je suis content de me barrer, ouais. Allez, direction le soleil, ciao. La Transat a évolué dans le temps. On est parti d'une course purement maritime, de voileux. Et aujourd'hui, on a une compétition qui laisse une part très belle à l'innovation environnementale, à la préservation de l'environnement. On a des bateaux qui abordent des capteurs pour mesurer la pollution dans les océans, pour mesurer les micro-plastiques dans les océans. On a une organisation qui accompagne les entreprises qui sponsorisent les bateaux sur la préservation de l'environnement, sur les problématiques écologiques et environnementales. Et sur des solutions innovantes pour que ces bateaux, qui restent de super machines modernes, soient, aient le moins d'impact possible sur la planète. Et un bilan carbone qui est très favorable pour la Transat. Donc c'est vraiment une belle opération, une belle course. Et nous souhaitons et nous allons faire ce qu'il faut pour que la Transat reste définitivement en Martinique et que progressivement, on puisse développer la course au large. Alors, Edouard Philippe a annoncé sa venue pour l'arrivée. Est-ce qu'il voulait confirmer ? Oui, absolument. Edouard Philippe a annoncé sa venue avec Mme la ministre Thibé-Logonot, qui sera également présente, avec la députée aussi du Havre, qui sera présente. On a un partenariat avec les organisateurs à vrai, institutions politiques de la ville et du conseil régional et parlementaire. Et donc, ils viendront en Martinique pour l'arrivée. Leur arrivée et leur venue est prévu autour du 10. Le patron de JDE aussi, donc des cafés Jacques Pabre, qui sont le partenaire économique de la Transat, eh bien, il sera aussi du déplacement comme la dernière fois. Et donc, nous allons faire ce qu'il faut pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, dans l'une des plus belles baisses du monde. et offrir aussi à ces cruciers, qui sont habitués à des bateaux très modernes, eh bien, leur faire découvrir notre voile traditionnelle, leur faire découvrir la gueule, leur faire découvrir notre patrimoine martiniquais. Et donc, nous allons organiser tout ça pour que ce soit une belle fête de la mer, de l'île marin et de l'économie bleue à la Martinique. Ils m'ont sorti de mon lit un peu tôt. Non, non, ouais, on est prêts à partir. Je me suis réveillé tôt, tout ça, petit caf, petit déj, tranquille. Non, non, je rigole, voilà. Si, si, je suis un peu impatient, mais bon. Là, c'est bon, c'est prêt, on est parti, là. Écoute, moi, je ne suis pas trop du matin, donc, voilà, j'étais bien dans mon lit, au chaud. Et là, il fait un peu froid, mais on est content de partir, surtout. Là, on a trop attendu, donc maintenant, on a hâte de larguer les amarrés. Bon, voilà, les circonstances font qu'il n'y a pas grand monde à 4h du matin au Havre à nous dire au revoir, mais on se met dans notre course, donc ce n'est pas plus mal. C'est toujours un peu pimenté, les petites navigations en manche, avec du vent, des effets de site. Donc, ça va être assez sympa, le début, ça risque d'être un beau spectacle. Et après, il va falloir trouver le bon trou de souris pour faire cap au sud. Ça va être coton quand même, ça va être assez engagé. Il y a de l'air sur la ligne, il y a un bon 25 nœuds, de la mer, un bon mètre 50. Et puis, après, ça va aller en mollissant. On va sortir tranquillement de la Manche. Et là, on va avoir un front qui passe rapidement, mais quand même assez costaud, avec probablement 30-35 nœuds dans les claques dedans, et puis de la mer derrière. Et ensuite, on va plonger au sud. Et après, quid de la route, si elle est nord-sud, pour l'instant, on n'en sait rien. Moi, j'affectionne la Jacques Vabre quand on passe le poteau noir, parce que c'est aussi un passage à niveau, ça permet de revenir ou faire le trou. Voilà, ça fait partie de la course. Maintenant, on est plus sur une route directe et forcément une course de vitesse avec des choix type route du Rhum, avec une route nord, une route sud. Là, la métau est quand même assez complexe dans l'Atlantique, donc il va falloir travailler. Ça va être un peu plus court quand même. Ça devrait être un peu plus court au niveau durée. Donc c'est bon, on va pouvoir tout donner à fond, à fond, à fond. Après, voilà, moi, c'est sûr que s'il y a une question de sécurité ou quoi, je mettrais mon véto, comme on dit. Mais par contre, l'idée, c'est de vraiment être dans la discussion et de travailler que ce soit sur la perf, sur la nave, etc., vraiment ensemble. Enfin, on est deux, autant utiliser les compétences des deux. Et en plus, c'est ce qui fait que cette course est belle aussi, c'est d'assembler un duo pour la meilleure perf. Donc ce serait dommage de se brider d'une discussion. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 7 novembre. C'est un superbe spectacle qu'ont offert les 40 concurrents de la Clasimoca en Baie-de-Seine ce mardi matin. Dans une mer houleuse, avec plus de 20 nœuds de vent, les monocoques ont pris le large, non sans quelques appréhensions. Je suis nerveuse cette matinée. Oui. Parce que j'ai toujours nerveuse. Je pense que c'est la 24e ou 25e fois que j'ai tourné au Atlantique. Je suis nerveuse chaque fois. Je pense que c'est normal, parce qu'il y a beaucoup d'oceaux devant nous, et quelque chose peut se passer. Au programme, 3750 000 nautiques, soit 7000 kilomètres, sur ce parcours modifié, presque en ligne directe, avec une marque de parcours par l'île de Santa Maria aux Açores. La physionomie de la course change, et deux options se dégagent après le golfe de Gascogne, tenter le nord, plus rapide sur le papier, ou descendre au sud pour attraper les Alizés. On peut imaginer que c'est un pari qu'on prend demain, et qu'on va devoir assumer sur une météo à 15 jours. Soit route nord ou au sud. S'il faut aller skayer les miches, on ira skayer les miches. Clairement, il va falloir choisir son camp à un moment. Nuit compliquée pour les Ocean 50. Alors que Primonial menait la flotte, ils ont signalé une avarie de flotteurs bâbord à la direction de course. Le rire médecin a, lui, dématé au large des côtes espagnoles. Quant à Cohesio, ils ont constaté des dommages. Balcons arrachés et voies d'eau, tous les équipages se portent bien. Chez les Ultimes, Banque Populaire est toujours en haut du classement, et ses concurrents charbonnent pour le rattraper. Et là, depuis deux jours, c'est une compte de vitesse. Avec François et Toi, mais ils vont très vite. Donc, on peut être obligés d'être tout en dessous. En classe 40, la régate est serrée. Les cinq premiers se tiennent en moins de 5000 nautiques, menées au classement de 13 heures par le duo Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada